Musique Musique Hola les Kimichous Aujourd'hui vendredi 16 décembre de tête et il est 13h42, j'ouvre ce vlog seulement maintenant, en fait ce matin j'ai fait plein de trucs normal genre le linge, genre attention ça va vous faire bizarre, on a fait le miam miam suki donc il faut que je range parce que j'ai fait le miam miam suki, on s'est occupé de suki, de la sukinette, de la sukineterie, tu peux rigoler dans ton coin et on a fait de la lecture et tout mais en fait la caméra et la carte mémoire elles étaient loin vous voyez j'ai une maison de 90m2 de papier, elles étaient loin de moi et je n'ai pas hésité à les chercher, oh mon dieu je ne sais pas pourquoi en fait vraiment je ne sais pas du tout, du coup je vous prends seulement maintenant, madame a mangé du coup une petite purée de haricots qui est très très bien passée donc il faut que je m'occupe de conserver ce qui reste et de lui faire aussi sa compote de banane pour le 4h parce qu'en fait j'en fais toujours en grosse quantité pour que ça me fasse plusieurs jours, quand il y a plus de 3 jours en termes de quantité ça finit au congèle puisque je peux les conserver que 3 jours au frigo et du coup il n'y avait plus, on avait fini la pomme et la patate douce donc voilou et je suis embêtée, je suis embêtée parce qu'en fait hier, je vous explique, j'ai terminé du coup tous les petits nœuds comme je vous ai dit des bougies et étant donné que mademoiselle Gabriella, elle s'est réveillée sur les coups de minuit et elle n'a pas pu se rendormir avant 1h30 du matin du coup en plus je me venais de me mettre au lit avec mon chez Riz qui est très très rare qu'on se couche en même temps du coup je venais de me mettre au lit bon bah je suis sortie du lit et j'ai veillé jusqu'à ce que je puisse me recoucher donc du coup j'ai pu finir de coller les étiquettes et tout elles sont toutes opérationnelles sauf celles comme je vous ai expliqué où il manque l'étiquette de sécurité au cul des bougies et en fait je désespère devant ma boîte aux lettres je vois pas le colis arriver et ça se trouve comme j'ai pas de sonnette ils vont se dire ah elle est pas chez elle alors que mes livreurs habituels me connaisseraient bien elle est pas chez elle, on va le mettre du coup en point relais où elle poste et de ce fait je pourrais pas l'avoir avant demain voilà donc moi qui voulais envoyer toutes les commandes de bougies demain bah ça se trouve ça a pas eu possible quoi donc ça m'énerve ça m'énerve et là c'est pas du tout de mon fait donc je suis un peu bloquée de toute façon si j'ai pas ça je pense que je vais commencer à couper du tissu pour les... qu'on appelle ça ? les cousins de lecture même si vous pourrez pas les avoir pour Noël tant pis ça fait pas grave ça fait quand même partie de la collection de décembre donc voilà avec du coup le surplus que j'ai par rapport au calendrier de l'avent et d'autres produits etc faut que... faut que je m'occupe de ça suquinette et vexée que je vous montre pas la suquinette alors je vais vous montrer la suquinette ça a mieux ma chérie d'amour ? tu fais un coucou ? ah ouais ! ouais j'ai fait la coquine moi j'ai fait 1h30 déjà avant dans la nuit je me suis arrivé à 5h30 du matin mon papa il est venu mais moi je voulais rien savoir je voulais manger ma maman je voulais du lélé oh là là du coup après on est resté dans le gros dodo faire dodo jusqu'à 9h avec mi coquine moi dis qu'il veut la beau mademoiselle suquinette elle vient seulement de finir de manger donc je la laisse un peu digérer voir si elle veut faire dans la couche et après on va... enfin je vais je vais l'habiller et la préparer pour aujourd'hui oh et je viens de voir que la batterie de la caméra était en train d'être vide enfin elle est quasiment en alerte là c'est génial organisation aujourd'hui on est opérationnel ah et faudrait peut-être que je prenne une photo pour Instagram j'en ai pas pfff trop de choses à faire sur le papier c'est pas du tout ça je vous reprends du coup il est 17h45 et en toute honnêteté ça va pas avec le vlog vous allez me voir vraiment je pense hyper souriante et tout parce que aujourd'hui j'ai pas le moral voilà c'est aussi simple que ça j'ai pas le moral je dis pas ça pour me faire plaindre et je dis pas ça pour que vous mentiez le moral c'est pas du tout mon but c'est simplement que le vlogmas en fait c'est mon quotidien et aujourd'hui pour la première fois dans le mois et bien aujourd'hui ça ne va pas alors c'est pas forcément que j'ai des trucs dans ma vie qui font que ça ne va pas ou quoi que ce soit il y a juste des jours où on se sent fatigué où on est courbaturé où on resterait bien allongé à rien faire à regarder les séries qu'on aime à grignoter parce qu'on n'a pas le moral et tout ça bah c'est un peu ce genre de journée là que j'ai et du coup c'est difficile parce que tout ça bah je ne peux pas le faire puisque je suis maman toute seule avec le petit cuckoo de couche là vous voyez cette petite cuckoo de couche qui est sur le ventre donc je l'octroie tout mon temps et c'est vrai qu'il y a des journées comme ça où clairement c'est pas facile donc je ne ferai pas semblant de sourire voilà je n'ai pas fait de photo Instagram parce que parce que non voilà je n'ai pas envie non plus de poser donc je ne vais pas me forcer à le faire tu fais du ronron parce que tu ne voyais pas la caméra c'est ça maintenant ça va mieux et ouais hein toi une petite caméra et tout baigne après mon petit bébé de couche je vais rester à côté d'elle du coup alors oui j'ai fait certaines choses aujourd'hui dans la maison bon des choses un peu obligatoires c'est à dire que j'ai préparé plusieurs repas de soukis plusieurs goûters et tout des choses normales genre le linge les chiens m'énerve là le linge la vaisselle tout ça bon j'ai pas encore passé la spi par contre et je viens de me rendre compte que je n'allais peut-être pas avoir assez de papier bulle pour emballer vos commandes chose que j'ai prévu de faire ce soir il est quasiment 18h je ne vais pas sortir maintenant j'ai du papier bulle et du coup ça m'embête je sais pas comment je vais faire c'est super je vous dis bien c'est super je pense qu'on ferait en sorte que ce vlog il soit pas trop long parce que peut-être qu'une kimmy morose une kimmy et tout ça c'est relou dis donc tu te lèves vachement bien mon amour arrêtez de sortir du tapis ça ira mieux ce soir peut-être que c'est que cet après-midi parce que ce matin ça allait même si je sentais la nounouille dans le pâté arriver tu viens de lâcher une caisse moi chérie cet après-midi c'est moins bien peut-être que ce soir ça ira mieux du coup sinon ce qui n'aide et moi voulons vous dire que du coup j'ai entamé cette lecture là cette lecture qui est le grand attendez je ne faisais pas lire le grand maître de la cultivation des moyaques que je vous ai présenté il y a deux jours que j'ai acheté avec ma petite Sully quand j'ai été la voir et du coup on a entamé notre lecture commune on a décidé aujourd'hui qu'on est arrivé à la page 120 donc pour moi il m'en reste 40 approximativement clairement je suis mi-figue mes raisins je ne sais pas si ça va me plaire si je vais accrocher c'est vraiment spécial déjà c'est une plume chinoise donc plume chinoise ça passe ou ça casse c'est à dire que nous on n'a pas du tout l'habitude de ce genre de prénom de ce genre de nom de nos personnages eux en premier ils mettent l'équivalent d'une famille du nom de clan et après le prénom sauf qu'en plus les gars ils sont des prénoms qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau donc on se mélange c'est pas forcément évident et c'est assez dense ça demande beaucoup de concentration ça demande vraiment de la part du lecteur de faire un gros effort je trouve et clairement vu mon mood du jour c'était peut-être pas le bon jour pour le débuter oui mon amour tu en as marre tu veux retourner sur le dos à un moment il est je t'aide je t'aide je t'aide je t'aide je suis là coucou coucou toi comme ça tu peux voir la caméra encore ça te va ? donc voilà c'est la réflexion qu'on s'est faite avec ma petite Soli c'est que ça demande beaucoup en termes de de concentration d'être attentif etc et au delà de ça j'ai l'impression que c'est un récit en plus qui est assez lent ouais j'ai un peu peur j'ai un peu peur pour la suite clairement ça plaira pas à tout le monde je vous le dis tout de suite de par la complexité de par la manière dont c'est écrit même si la traduction franchement ils ont fait un très bon travail bookmark dessus je lui donne sa chance je lui donne sa chance je vais persévérer mais c'est vrai que vous voyez là j'en suis arrivée à la page 80 donc jusqu'à la page 50 franchement j'étais hyper bien et là le chapitre que j'ai entamé je suis pas forcément bien dedans sachant que les chapitres ils font au minimum une cinquantaine de pages je crois que le roman il a en tout et pour tout 8 chapitres un truc comme ça donc ceux qui aiment comme moi vous savez vous arrêtez au chapitre c'est un peu compliqué de penser et de réagir de la sorte voilà mais pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de lire des livres asiatiques des romans qui viennent du continent asiatique ça va pas vous perturber en tant qu'européen c'est vraiment différent et ça change de notre de nos habitudes de lecteur tout simplement aïe ça c'est mon nez ok j'ai été récupérée dans la boîte aux lettres du coup j'ai réussi à enfin j'ai réussi j'ai rien fait moi mais j'ai reçu ma commande ah qui me manquait pour terminer les bougies bon mis à part le problème de papier bleu faut que je check ce que j'ai au garage mais je crois que j'en ai plus assez du coup suite au calendrier de l'avant enfin bref ça c'est cool je vais pouvoir terminer de mettre les étiquettes sur les cuis cuis des bougies donc ça ouais et je pense que les commandes je vais faire en priorité celle de Mondial Relais ce soir si je dois en faire simplement parce que Mondial Relais c'est un peu plus long en termes de délai que Colissimo donc voilà on va essayer de raisonner comme ça là vous avez une loutre qui s'est initiée doucement qui a gratté elle est en train de se faire friter par Suki de toute façon l'outre c'est la maltraitée de Gabriela comme sa mère vous voyez c'est la maltraitée de Gabriela et elle revient toujours à la charge donc c'est que finalement ça ne doit pas la gêner plus que ça l'outre oui dis donc tu veux montrer ton cucu de couche à la caméra Tuki petite loutre attention ça te pète dessus tu ne vas pas survivre non le chéri vient d'entrer du boulot ils ont eu un gros coffret de fin d'année c'est quoi du vinaigre ? du vinaigre et du coup ils ont eu un gros coffret en bois avec plein de trucs dedans c'est des produits qui se sont fait venir du Portugal parce que du coup c'est une boîte gérée par des portugais de l'huile d'olive il ne m'en restait plus beaucoup pour Suki Inu c'est cool ça et du coup il y a eu plein de trucs genre là il y a du porto de l'huile d'olive là il y a de la bacalao c'est de la morue les gars ça va finir chez ma belle-mère après il y a eu genre des fromages c'est que des produits qu'ils ont fait importer du Portugal du fromage des sardines ça je ne suis pas forcément fan ça c'est de la crème de châtaigne ça c'est du vin du rouge je suis pute du chocolat au lait et du chocolat noir et ça on est sur notre pile de graal ici donc ça veut dire qu'on a le fromage qui notamment va avec la marbelade les deux ensemble c'est du feu de Dieu ça mon monsieur il adore le chorizo ça madame elle adore le jambon comme ça au morceau c'est notre vie et un saucisson que je ne connais pas du tout qui sera typique portulier celui-là je ne le connais pas ah il y a un blanc aussi ben c'est pas pour moi tout de suite moi on verra plus tard c'est quand même vachement mieux que la dernière ce qu'ils vous ont fait tu viens où le coffre là il est joli c'est cool j'ai oublié ça des biscuits de Noël à la cannelle on va pas oublier ça parce que ça on va le manger aussi j'ai les cheveux en vrac mais je veux goûter oui on peut le mettre au garage je veux goûter ça des biscuits à la cannelle j'ai ouvert une avalanche de cannelle dans mes narines j'adore la cannelle oh voilà bon goûter c'est bon ce serait parfait pour un petit time ça vu comment ils sont et on reste au placard pas très longtemps mais on reste au placard recoucou les tiny choux du coup je me suis enfermée dans la salle de bain puisque le chéri est actuellement en train de jouer en ligne donc je pense pas que vous avez trop envie d'entendre ça en bruit de fond il est 23h et du coup je viens clôturer le vlog je pense que vous l'avez vu dans le clip juste avant en tout cas ça allait déjà bien mieux voilà je sais que quand ça m'arrive ce genre de choses c'est assez temporaire mais pour autant c'est arrivé durant les vlogmas et du coup c'était assez compliqué de jongler avec c'est pour ça que ce vlogmas ne sera pas des plus intéressants et je suis désolée d'avoir été aussi morose mais je me voyais mal faire semblant je ne sais pas faire semblant et du coup je me suis dit que c'était pas intéressant de faire semblant on est comme on est et l'humain est comme ça et je suis comme ça donc voilà j'ai décidé de ne pas le cacher donc pour tout vous dire 23h Suki elle a déjà pleuré deux fois j'ai déjà dû y aller deux fois j'ai un peu peur pour la nuit j'étais trop contente parce que l'endormissement s'est extrêmement bien passé en fait on fait toujours enfin je fais toujours le rituel avec ma fille et à la fin elle est toujours quand même un peu énervée un peu dans le jeu et tout ça donc ça nous oblige à y aller une ou deux fois avant qu'elle dorme au minimum et là ce soir à la fin elle était plus calme plus caline en fait elle veut plus trop que je la porte en position bébé le soir pour la cajoler il faut que je la porte vraiment contre moi comme si elle était en portage et c'est là qu'elle se sent calme elle avait posé sa tête du coup elle faisait câlin elle s'endormait doucement donc j'ai pu la mettre dans le lit elle s'est endormie direct donc j'étais trop contente mais là du coup de réveil en 3h ça pue vraiment ça pue j'ai vraiment une tête de folle de l'espace avec des cheveux c'est catastrophique de toute façon toujours mais je vous reprends pas pour ça alors les bougies je sais pas si je vais en faire beaucoup ce soir là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer tous les mails mondiales relais pour que les gens puissent sélectionner leur point relais voilà et je vais peut-être commencer à sortir ce dont j'ai besoin du garage pour emballer les bougies dès que c'est ok parce que du coup j'ai collé les étiquettes qui manquaient les étiquettes de sécurité au cucu ça je l'ai fait et que de toute façon j'ai peur de pas avoir assez de papier bulle donc demain j'ai en acheté demain je dois chercher la fille à mon chéri qui va dormir à la maison de toute façon donc je sais qu'il faut qu'on sorte tout simplement le petit type d'éclecture avant de vous quitter j'ai atteint du coup l'objectif du jour alors on dirait pas comme ça mais j'ai lu un tiers parce qu'en fait il y a une grosse partie à la fin genre quasiment ça je dirais au moins ça ouais quasiment ça à 5 pages près ça c'est que du lexique du glossaire de la prononciation et tout alors c'est très intéressant comme information je ne vous le cache pas par contre moi je suis quelqu'un qui préfère clairement avoir la signification du mot qui m'intéresse pendant ma lecture en bas de la page parce que aller chercher tous les quarts de secondes dans le glossaire c'est merdique c'est merdique c'est très utile mais en plus de mettre des notes de bas de page je ne demande pas des notes de never night pas du tout ce que je voudrais c'est voilà il y a un mot que je ne connais pas qui est une astérix enfin un astérix et que du coup c'est écrit ce que ça signifie donc c'est ça qui est un peu relou et en fait j'ai ce sentiment pardon d'avoir une espèce d'ambivalence dans un même chapitre le début il est long il ne se passe pas grand chose on s'ennuie c'est dur il faut s'accrocher par contre arrivé au milieu du chapitre il y a une cadence un peu mieux et la fin du chapitre il y a toujours des trucs hyper intéressants avec les esprits les démons et compagnie et ça j'adore la fin à chaque fois des chapitres enfin les 10 derniers les 15 dernières pages du chapitre je les dévore donc c'est sur un chapitre de 50 pages on se dit 15 dernières il faut s'accrocher quoi donc c'est vrai que c'est ça qui me rassure pas trop trop pour la suite donc on va voir comment ça se passe en espérant d'accrocher un peu plus ma petite Soli je sais pas où elle en est parce que sur le dernier chapitre du coup elle m'a pas redit quand je lui ai dit que je l'ai commencé tout à l'heure donc peut-être qu'elle le lira que demain finalement et c'est pas grave franchement on se met pas du tout pression il n'y a pas de problème mais ouais je suis un peu j'espère que ça va le faire je me dis bon j'ai lu un tiers du roman enfin dans 2-3 jours il doit être plié normalement donc je vous en reparlerai en tant voulu et d'ailleurs à ceux d'entre vous qui étaient sur Instagram aujourd'hui merci d'avoir été présents durant le live ça m'a fait beaucoup de bien en fait ça m'a vraiment aidé à me sortir toutes les choses vilaines de la tête et je t'en ai à vous remercier ça m'a donné une pêche d'enfer et ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup de bien donc j'insiste là-dessus merci beaucoup je vous retrouve du coup dès demain dans un nouveau vlogmas avec une meilleure mine et un peu plus d'énergie et de sourire je vous embrasse fort surtout prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous les Kimichous à demain